bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala siyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 56 sur le cours limite et continuité niveau bac 2 science math plan scolaire 2022-2023 calculez les deux limites suivantes limite con x tend vers 0 de cosinus 2x au carré fois cosinus 1 sur x plus x et limite con x tend vers 0 de sinus de tangente carré x moins pi tangente x sur 2x passons maintenant à la réponse réponse et on va commencer par la première limite calculant calculant limite con x tend vers 0 de cosinus x au carré fois cosinus 1 sur x plus x donc première chose à faire c'est de chercher la limite de x au carré fois cosinus 1 sur x plus x on sait que quel que soit x appartenant à r cosinus x il est compris entre moins 1 et 1 n'est-ce pas ? donc cosinus 1 sur x il est aussi compris entre 1, moins 1, moins 1, donc je prends ici r étoile quel que soit x appartenant à r étoile cosinus 1 sur x est compris entre moins 1 donc je vais multiplier tout par x au carré ceci implique que moins x au carré est inférieur au égal à x au carré au cosinus de 1 sur x qui est inférieur au égal à x au carré maintenant j'ajoute x ça donne x moins x au carré est inférieur au égal à x au carré fois cosinus 1 sur x plus x qui est inférieur au égal à x au carré plus x comme vous voyez ceci tend vers 0 quand x tend vers 0 et ceci tend vers 0 quand x tend vers 0 et notre bien sûr expression mathématique lié à x au carré fois cosinus 1 sur x plus x il est compris entre ces deux éléments x moins x au carré et x au carré plus x qui tend qui tendent tous les deux vers 0 donc forcément x au carré cosinus 1 sur x plus x ça va tendre aussi vers 0 quand x tend vers 0 donc je vais écrire ça et comme et comme limite quand x tend vers 0 de x moins x au carré qui est égal à 0 moins 0 au carré qui est égal à 0 et limite quand x tend vers 0 de x au carré plus x qui est égal à 0 au carré plus 0 qui est égal à 0 alors limite quand x au carré cosinus 1 sur x plus x quand x tend vers 0 est égal à 0 d'après toujours la propriété limite et ordre d'après la propriété de limite et ordre puisque la fonction puisque la fonction cosinus est continue en 0 en 0 alors limite quand x tend vers 0 de cosinus x au carré cosinus 1 sur x plus x est égal cosinus de 0 qui est égal à 1 maintenant on va calculer limite quand x tend vers 0 de sininus de tangente carré x moins pi tangente x sur 2x donc je vais commencer par chercher la limite de tangente carré x moins pi tangente x sur 2x on a tangente carré x moins pi tangente x sur 2x est égal à 1 demi fois je factorise le numérateur par tangente x tangente x sur x fois entre parenthèses tangente x moins pi bon quand x tend vers 0 tangente x sur x ça tend vers 1 tangente de 0 c'est 0 donc ça donne 1 demi fois 1 fois 0 moins pi c'est à dire moins pi donc je vais calculer tout ça donc limite quand x tend vers 0 de tangente carré x moins pi tangente x sur 2x est égal à 1 demi fois 1 fois 0 moins pi ça donne moins pi sur 2 maintenant la fonction sinus elle est continue en moins pi sur 2 la fonction sinus est d'un à la sinus je veux dire donc limite elle est sur 2x si je vous la fonction sinus continue moins pi sur 2 bien sûr elle l'est elle l'est déjà donc la fonction sinus la fonction sinus est continue en moins pi sur 2 donc limite quand x tend vers 0 de sinus de tangente au carré x moins pi tangente x sur 2x est égal à tangente moins pi sur 2 qui est égal à plutôt je m'excuse c'est pas tangente sinus il n'existe pas ça continue avec le point donc sinus moins pi sur 2 il y a moins sinus pi sur 2 c'est aussi plus pi sur 2 c'est 1 donc ça donne moins 1 et c'est terminé cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abidou du collège Bourgetoun Marrakech à très bientôt